Le piège est presque prêt. Et la touche finale ? C'est nickel, Kevin ! On va bientôt devenir riche ! Cache-toi ! Bientôt, l'oiseau sera dans la cage. Voilà notre victime. Qu'est-ce qui se passe ? Elle est censée avoir peur. Martin, va voir ce qui se passe. Non, toi, vas-y ! Hé, vous battez pas pendant une mission secrète ? Martin va aller vérifier ce qui se passe. Elle est là ! En train de prendre des selfies comme d'hab. Je t'ai eu, ma fille ! Tu pourras pas t'échapper maintenant ! Bon travail, Martin ! Bien joué ! Dommage que le piège n'ait pas marché. C'était la meilleure invention de Kevin. Oups ! Martin, où t'es passé ? J'ai besoin d'aide ! Skyler est déjà dans sa cellule. C'est tellement naze ici ! Et ses mains sont attachées. Comment elle va se sortir de ce pétrin ? Kevin, lui, ne s'ennuie pas. Si t'as une boîte d'allumettes, tu peux trouver plein de jeux à faire. Waouh, ça devrait le faire ! Tout ce que t'as à faire, c'est de choper une seule allumette. Et attendre le bon moment. J'arrive, Martin ! Et toi, bouge pas. Et fais pas de bruit. Ouais, ouais ! Tu rêves ! J'ai une allumette. Je vais l'allumer. Maintenant, je vais brûler ses menottes. C'était fast-tache ! Y'a personne dans les barrages. Je m'en fuis. Martin a un gros travail à faire. Il prépare le dîner. Il va devoir utiliser toutes ses connaissances. C'est bientôt prêt. Je meurs de faim. Goûte. Je crois que j'ai créé un chef-d'oeuvre. C'est comment ? Urg, c'est immangeable ! Kevin n'est jamais content. J'ai suivi la recette. Des pâtes, un oeuf et de la sauce. La prochaine fois, tu cuisineras toi-même. Prends ça ! Aouh, ça fait mal ! Pourquoi on a deux victimes dans la cuisine ? Faites pas attention à moi, messieurs. Comment elle s'est échappée ? Martin, j'en attrape une et toi tu prends l'autre. Oh non ! Kevin n'a pas de chance aujourd'hui. Martin va prendre les choses en main. N'y pense même pas ! Maintenant, Skyler risque pas de s'échapper. Martin s'en est assuré. Que quelqu'un m'aide ! Paniquer ne servira à rien. Tu dois te calmer et utiliser ton cerveau. J'ai une idée ! Skyler n'a pas acheté ses boucles d'oreilles pour rien. Super, j'ai mon arme ! Et maintenant, ce n'est plus qu'une question d'agilité. Bim ! Plus de plastique ! Cool, je suis libre ! Elle est où la sortie ? Mais elle pourra pas s'échapper cette fois non plus. Kevin est là... Et il a l'air louche. Elle est tellement belle ! Si charmante et gracieuse ! Hé, tu fais quoi ? C'est évident qu'il est tombé amoureux d'elle. Réveille-toi, Kevin ! Notre victime s'enfuit à nouveau. Oh, les gars, je suis désolée. Je voulais pas faire ça. C'est arrivé comme ça. Va falloir recommencer depuis le début. Ce type est désespérant. Et pour s'assurer que Skyler ne parle pas trop, on va devoir lui coller du scotch sur la bouche. Mais un homme amoureux peut pas laisser son crush mourir de faim. T'en veux ? Grave ! Skyler n'a rien mangé depuis hier. On va enlever ça d'abord. On va faire en sorte que ça ressemble à un super resto. Serre-toi ! Oh, t'as les mains attachées. Je vais te nourrir. C'est comment ? Y'a pas assez de sauce piquante. Si t'en veux, t'en auras. Un peu de sauce piquante va pimenter ce plat. C'est encore un peu faible. Plus de sauce piquante et plus de sel. Ça marche, mon amour ? Non, c'est pas assez. Ça va pas du tout. C'est pas possible. Laisse-moi goûter. Oh là là, je suis en feu ! De l'eau ! Oh, génial ! Le plan a fonctionné. Maintenant, elle peut détacher ses mains et s'enfuir. C'était trop facile ! Mais les kidnappeurs sont à ses trousses. Celui-là ! Elle fait perdre la tête, cette maison. Comment on sort d'ici ? Elle est où ? Oh là là, c'est trop flippant ! Je veux pas me faire prendre. Ça y est, on t'a chopé ! Mais peut-être qu'elle pourra quand même s'en sortir saine et sauve. Les gars, arrêtez ! Vous aimez la magie ? Je vais vous montrer un tour. Un tour de magie ? Ça, c'est intéressant. Vas-y ! Regardez, je suis juste là et... Abracadabra ! Ok, les kidnappeurs ont baissé leur gaffe. Faut que je me mette au travail. Attache la couverture et enfuis-toi ! Les criminels peuvent être si naïfs ! J'ai un mauvais pressentiment, Kevin. Elle se moque encore de nous ! Regarde, y'a rien ici ! Elle est partie ! Celui-là ! Bon, je suis déjà libre en quelque sorte. Je dois juste trouver un moyen de sortir d'ici. Oh oh ! Skyler ferait mieux de faire gaffe où elle met les pieds. Ce piège aura quand même servi après tout. Je te l'ai dit, Martin. Ça fonctionne quand on veut. Elle ira nulle part maintenant. Maintenant, tu vas rester ici, mon cœur. Et fais pas un pas en dehors de cette pièce. On est sérieux ! D'accord, d'accord, compris. C'est un peu glauque ici. On ressent qu'on est chez des criminels. Et on dirait que Kevin et Martin sont frères. Oh non ! C'est une famille entière de criminels ! Ça pourrait être un sérieux problème. Mais faut jamais baisser les bras. Et si tu t'enveloppais dans une couverture ? C'est un déguisement parfait ! Ça devrait marcher ! C'est stressant d'avoir une vie de criminels. Parfois, faut se détendre un peu. Mais on voit tout de suite qu'ils ont pas beaucoup d'argent sur leur compte en banque. Hé, Kevin ! On a un travail à faire et toi, tu fais que t'amuser. Faut qu'on demande la rançon. On n'a pas besoin de grand-chose. Juste une télé. Les graphismes sur ce carton sont pas top-top. Et Skyler vient bloquer la vue en plus. Je suis où ? Je suis perdue dans cette couverture. Hé, Kevin, regarde ! Elle essaie encore de s'échapper. Ton plan a échoué, chérie. Va falloir trouver autre chose. Oh non ! Retour dans ma prison ! Elle était à deux doigts d'être dehors. Et cette fois, les criminels ne laisseront aucune chance à Skyler. C'est terminé ! Essaie de t'enfuir à nouveau et tu verras ce qu'on est capable de faire. C'est des monstres ! Vous allez voir ! Et les kidnappeurs doivent livrer leur demande de rançon maintenant. Mais d'abord, on va barricader la porte correctement. Cette Skyler est trop imprévisible. C'est bon ! Où est le bureau de poste ? Martin, regarde ! C'est trop cool ! C'est la télé de mes rêves ! Le bureau de poste ira nulle part ! Mais la télé, oui ! Ouais, on va la prendre avec nous ! Martin, pourquoi on regarderait pas tous les modèles ? Bonne idée, frérot ! Regarde toutes ces télés ! Choisis ta préférée ! Mais l'agent de sécurité du magasin est toujours à l'affût. Et il garde un oeil sur ces criminels. Martin, la voilà ! C'est le dernier modèle ! La meilleure des meilleures ! Prends-la ! Comme tu voudras, Kevin ! J'ai un sac avec moi. Déplace-la doucement. Mais aujourd'hui, les garçons vont pas avoir de nouvelle télé. N'y pensez même pas ! De quoi tu parles ? On fait que regarder ! Mais on ferait mieux de filer d'ici ! Martin, je t'avais dit que c'était pas une bonne idée ! On va emmener la lettre à la poste et en finir avec tout ça ! Skyler ne s'ennuie pas de son côté non plus. Elle est presque sortie de sa couverture. Mais elle va faire quoi avec les menottes ? Elle peut les crocheter ! Avec une épingle à cheveux, par exemple ! C'est parti ! Avec quelques gestes habiles, les épingles à cheveux font des merveilles ! Je savais que tu m'échapperais ! C'est bon, je me casse ! Mais la porte est fermée de l'extérieur. Skyler a fait tant d'efforts et est allée si loin ! Mais au final, ça n'a pas eu d'importance. Mais non ! Elle ne va pas abandonner ! Quand t'as des allumettes dans ta poche, tu peux te considérer sauvée ! Parfait ! Cette télé a très bien pris feu ! Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre les pompiers. Ils vont la sauver ! Je suis là ! Aidez-moi ! Merci, t'es mon héros ! Laisse les pompiers faire leur travail et Skyler va pouvoir rentrer chez elle. Les kidnappeurs amateurs sont déjà rentrés. Martin, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est Skyler ! Comment elle a osé ! Mec, notre maison ressemble à un taudy maintenant ! Tout ce qu'on avait à brûler ! On n'a même plus de télé maintenant ! Ni même de tableau ! Mes oreillers ! Mec, notre vie est partie en fumée ! C'est qui ? On n'attendait pas de livraison ? Les gars, j'ai une télé pour vous ! Vous la voulez où ? Quoi ? Une télé ? Cool ! Donne-la moi ! On va s'en charger tout seul ! Ils sont chelous ! Je me demande qui a fait ce don si généreux ! Martin, regarde ! Il y a un mot ! C'est bizarre ! C'est logique ! C'est un cadeau de Skyler ! C'est la meilleure ! On n'aurait pas dû la menotter ! Mais on repensera à son mauvais comportement demain ! Pour l'instant, on va vite tester la télé ! Peu importe le modèle que c'est ! Tant que c'est une vraie ! T'as aimé nos sketchs sur ce kidnapping ? Dis-nous dans tes commentaires ce qui t'a fait le plus rigoler ! Et n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les nouvelles vidéos hilarantes de Troom Troom ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501